Alors, tant qu'on est lancé et qu'on a ça dans les doigts, on va montrer le verse. Donc en fait, moi je me suis inspiré de ce que Nuno Bettencourt a l'habitude de jouer sur des rythmiques pour essayer de faire une synthèse entre la guitare et l'orgue. Donc ça donne nom. C'est Hendrix Cortz. On reconnaît le Do. Le 9 dièse. Alors, les deux premières cordes sont jouées dans le grave de l'accord. Et puis la troisième croche, elle est jouée sur l'aigu de l'accord. Pour bien faire ressortir la neuvième. Donc, je vais montrer la version simple. Et puis on mettra des doubles croches après. Et donc l'idée ici, c'est de mettre des gosses notes sur des doubles croches. Mais attention, en triolet de doubles croches. Un, deux, trois, quatre. En double croche. Et la quatrième double croche, on pousse dessus. Donc ça donnerait ça. Voilà. Et alors attention, dans les verses, il y a un riff aussi. Mais il faut le prendre ici en sol. Oui, et attention, au terme de ce riff, c'est... Donc, encore notre drop, là, sur le mi bémol et le si bémol. Et là, on va vers le fin. En quinte. Oui, hop, oui. Exact. Donc, c'est une quinte. Et puis une sixth. Donc, là. On va tourner dessus pour se le mettre dans les doigts. Un, deux, trois, quatre. Je monte très proche de la caméra, le doigté, de la petite phrase, ici. Si bémol, do, mi bémol. Et je retourne sur la quinte de fa. Et puis après, on a de nouveau la phrase. Encore ces deux accords-là. Et puis on va sur la quinte de sol. Et sur le troisième temps, on joue la septième. Donc, l'accord de septième de dominante. On joue tierce et septième. Tierce. Septième. Sur le troisième temps, ça donne. Oh, mec, je l'ai raté. Je l'ai raté. Et la descente, elle est sur la partoche. C'est fa, mi bémol, do avec une base de sol. Fa, la quinte de fa, elle est ici. La quinte de mi bémol, elle est là. Et alors, attention, c'est un renversement tierce. On ne bouge pas le petit doigt. Et on shift l'index. Pour avoir la tierce. Et on atterrisse sur le do. Donc, ça donne. Fa, mi bémol, tierce renversé, do. Et on termine sur l'accord Hendrix. On fait de la descente. On y va. Trois, quatre. Trois, quatre. Voilà. Je pense qu'on a un peu au tour. Oh non, t'as tout. Peut-être la rythmique pour un solo ? Ben, c'est la même, en fait. Comme tu disais, c'est Fogarty-Kortz. Donc, c'est... Fa avec la forme du do 7. Sol. Trois. Do. Deux, trois, quatre, un. Montée chromatique. Vers le sol. Et montée chromatique vers le do. Et on reprend. On, 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 on. Quatre, un ! Ah oui d'accord ! Il a raison, au deuxième tour, on décale tout d'une quarte pour aller vers le fa. Et on joue pas la dernière croche. Et on reprend le tel. Ouais, bah je pense que c'est déjà bien dégrossi. Ah ouais, quand même !